Namasté, bienvenue à la maison et bienvenue en Bretagne. Je suis Carole et je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de yin yoga, un yoga tout en douceur où l'on va soutenir l'énergie de notre cinquième centre énergétique qui est Vishuddha Chakra, ce chakra de la gorge. En yin yoga, on l'associera à nos poumons. On soutiendra l'énergie de nos poumons, le méridien du poumon qui passe au niveau des bras. C'est le même méridien d'un côté que de l'autre. Ce méridien partira d'ici, descendra à l'intérieur du bras et viendra s'arrêter sur le côté du pouce. C'est l'élément métal, le métal qui permet de dissiper la nostalgie de la fin d'un cycle. Voilà, et j'ai associé l'élément eau à cette séance aussi qui correspondra à l'énergie de nos reins et vessies. Donc on a toujours les deux paires, donc on a poumons gros intestins aujourd'hui et reins et vessies. Et méridien du rein, il va partir sous la plante des pieds, remonte à l'intérieur des jambes, passe ici et vient s'arrêter au niveau des clavicules. Et l'autre méridien de la vessie passera à peu près au coin des yeux à la base, remonte au sommet du crâne et redescend à l'arrière du corps. Et voilà, vous aurez besoin d'un support si c'est possible, d'un gros coussin ou de livre pour pouvoir vous aider à vous soutenir dans les postures. Donc pour commencer, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans une assise stable et confortable. Poussez un petit peu la chair des fesses sur le côté. Ça peut être les jambes en tailleur ou vers l'avant. Puis on va rouler les épaules vers l'arrière puis vers la terre et laissez vos yeux se fermer délicatement. Prendre un instant pour se poser, se déposer sur notre tapis. Je vais vous inviter à inspirer par les deux narines. Assoupirer. Expirez par la bouche longuement. Relâchez toutes vos fatigues. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Les épaules sont lourdes vers la terre. Le bas du dos se relâche. Et votre mâchoire inférieure se relâche. Puis ici, on va inspirer en rapprochant les épaules, les oreilles. On contracte. Et elle expire. On relâche. À nouveau, on inspire. On contracte et on expire. Une dernière fois. On relâche. Observez les sensations après avoir contracté vos épaules. Puis essayez. Entrez dans ce qu'on appelle la respiration ou jahy. Ce fameux son des vagues avec l'arrière-gorge. Si ça ne vous parle pas du tout, laissez cette respiration de côté. Et restez dans une respiration naturelle. Et puis sur une prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. On s'étire. On se brandit. On joint les pommes de main. Et à l'expiration, on vient se recentrer. Pousse contre le cœur. Épaules basses. Peut-être qu'on abaisse très légèrement le menton. Je vais vous inviter ici à poser une intention pour la séance. Ça peut être j'écoute mon corps. Ou je respecte mon corps. Ou je respire. Et on va relâcher délicatement à nouveau les mains. Puis on va chanter trois Aum. Mais on va stimuler au niveau de la gorge. On va chanter le son Aum. Sur une prochaine inspiration, vous lèverez la tête vers l'arrière. N'allez pas trop loin. Puis on commencera le A. On enchaînera avec le O. La tête passe devant. Et on terminera par le M. Menton poitrine. On va chanter trois fois. On va y aller ensemble. On garde la tête face. On inspire. Et on soupire. J'inspire. J'amène la tête vers l'arrière pour chanter. Aum. Allez jusqu'au bout de l'expire avec le M. Encore. Aum. 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 On va retresser la tête. Restez un instant. Et on va nous abisser le menton vers la poitrine. Et là, on vient faire soit des cercles complets ou des demi-cercles. Avec la tête. Ce n'est pas précisé. Essayez de placer votre souffle sur votre mouvement. Et on change le mouvement, le sens du mouvement. Et on revient au centre. Et on revient en ouvrant les yeux. Magnifique. Et en souriant. On va frotter un peu, monter et descendre le long du bras. Réchauffer un petit peu au niveau de ce méridien poumon. Il s'arrête sur le côté du long du pouce. Également le méridien du cœur qui passe par les bras. Et on va lisser notre bras de l'autre côté. Et on relâche. On va se retrouver à quatre pattes. Orteils retournés ou pas. C'est vous qui voyez. Soit vous pouvez venir sur le bout des doigts si vous voulez. Ou paume des mains au sol. En inspirant, creusez légèrement le bas du dos. Regardez entre les sourcils. Éloignez les épaules. Et en expirant, dos rond. Absorbant le nombril, ramenez bien le menton vers la poitrine et étirez-vous. Et à nouveau, j'inspire. Et j'expire. Allez-y, à votre rythme. Une bouche à vache. T'es la peau du ventre qui s'étire. Et une dernière fois. Et on se retrouve dans un dos neutre. Ok. On va ici placer la main, le bras gauche, pardon, sous l'aisselle droite. Et ensuite, on s'allonge vers l'avant. Le bras vers l'avant. Et alors, on relâche ici. Soit une joue sur un côté ou alors le front au sol. On va mettre un petit timing. Et on reste ici. Le front, le front, le bras vers l'avant. Et si c'est douloureux pour votre épaule gauche, n'hésitez pas à placer une couverture sous l'épaule gauche. Vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux sur le côté si vous voulez. Et rester ici. Restez dans votre respiration. Peut-être pour cette séance, vous pouvez rester avec la respiration Ujjayi. Pourquoi pas, inspirez le long des bras. Et expirez. Comme si votre souffle venait un petit peu déboucher ces canaux énergétiques. Et ramenez l'énergie. Vers vos poumons. Donc je rappelle, en Yin Yoga, on a un relâchement volontaire et graduellement du corps. Puis on choisit l'intensité appropriée à notre corps. Et on essaye de ne pas bouger. Si on doit bouger, c'est qu'on ressent une douleur. Donc on va un peu moins loin. Puis on reste plusieurs minutes. Et tous ces quatre Thadva, ces quatre principes du Yin Yoga, nous font entrer dans nos tissus profonds, qu'on appelle nos fascias. Les tissus conjonctifs, les tissus qui enveloppent nos muscles, nos os et qu'on vient régénérer. Et puis en même temps, là, on est en train de faire une légère pression au niveau des bras. Légère étirement. Donc ça suffit pour stimuler l'énergie des poumons. Ce méridien. Ramener l'énergie dans ce méridien. Et si on sent un tout petit quelque chose, ça y est, c'est qu'on y est, c'est qu'il se passe quelque chose. Si on sent une sensation, c'est que quelque chose se passe. Laissez, autorisez-vous, autorisez votre corps à se laisser aller dans la terre. Autorisez-vous à lâcher des choses, à relâcher, à laisser à la terre des choses que vous ne voulez plus. Plus qu'une poignée de secondes. On peut sentir, si on a ouvert un peu les genoux sur le côté, également un léger étirement à l'intérieur des jambes. Donc là, notre fameux méridien du rein aussi. Et vessie, qu'on est en train de solliciter. Je vous invite ici à inspirer. À expirer. Et prendre le temps de libérer votre bras, vous redresser. N'hésitez pas à placer une couverture aussi sous vos genoux. Puis à nouveau, on va garder les genoux ouverts. Et on va placer nos mains sur les avant-bras. Et le front sur les avant-bras. Et rester ici. Détendez vos épaules, vos trapèzes. Relâchez la mâchoire inférieure. Donc les poumons correspondent également à une émotion. Ici, c'est l'émotion de la tristesse. Donc laissez, s'il y a des tristesses, laissez-les à la terre. Qui va les transformer pour vous. Les transformer en quelque chose de positif. Puis les poumons correspondent également à l'élément métal. Cet élément tranchant. Cet élément qui nous aide à dissiper la nostalgie de la fin d'un cycle. Peut-être que cet élément métal va vous aider à obliger des tristesses. Ou pour mieux repartir sur quelque chose de positif, de joyeux. Et laissez faire. Laissez faire les énergies. Puis essayez d'observer Quelle partie du corps est contractée et qui n'a pas lieu d'être contractée. D'être en tension. Ça peut être ma mâchoire. Même mon ventre. Et peut-être qu'on observe qu'on est parti loin. Notre mental est parti très loin dans des pensées. Le fait de s'en apercevoir, c'est déjà bien. On s'entraîne à les ramener. Ramener notre concentration, notre concentration du mental, vers notre souffle. Et puis ici, je vais vous inviter à inspirer, à expirer. Et tout doucement, sortez de la posture. Prenez le temps de refermer ici les hanches, si vous les aviez ouvertes. Puis ici, de rester assis, assis sur les talons ou alors en tailleur, paume de main vers le ciel. Accueillez, digérez un instant, les sensations. Laissez votre corps digérer ce qu'on vient déjà de faire. Puis observez la différence entre le bras droit et le bras gauche. Tout à l'heure, nous avions le bras gauche sous le bras droit. Il était un peu plus en tension que le bras droit. Peut-être qu'on sent l'énergie qui circule un peu plus dans ce bras, de ce côté. Le Yin Yoga, c'est ça aussi. C'est vraiment, c'est comme la méditation de pleine conscience. On est à l'écoute des sensations, ici et maintenant, de notre corps. On est à l'écoute des sensations avec bienveillance. On accepte, même si on a des douleurs, des pensées. On les laisse passer et on peut également aussi observer ces zones de tension ou ces douleurs. Simplement les observer. On va inspirer et revenir à l'expiration. Puis on va passer de l'autre côté. N'hésitez pas à ouvrir les genoux sur le côté. On va passer le bras droit sous le bras gauche. N'hésitez pas à mettre une couverture sous le bras droit et ramenez bien le bras droit vers la gauche. Comme si on voulait tirer les doigts de la main droite vers la gauche. Et le bras gauche dans le prolongement ici. Et placer, ça peut être une joue ou le front. N'hésitez pas à placer la joue ou le front sur la couverture, sur une couverture. Et respirez. De nouveau entrer dans ce relâchement du corps. Le bras qui est tendu vers l'avant. Parfois on veut absolument le garder tendu. Relâchez-le. Peut-être relâchez également l'épaule droite. Et conscience du contact de l'épaule droite avec la terre. Ou alors conscience du souffle, le long, du méridien, du poumon. Vous venez déboucher aux rivières énergétiques, aux canaux énergétiques. J'inspire l'énergie vers les poumons. J'expire, je libère des tensions, des tristesses. Alors si au jai, il vous dérange. N'hésitez pas à rester avec une respiration naturelle. Le système est plus agréable, inspiré par les deux narines. Et lentement, on expire avec les lèvres très doucement, entre ouvertes, un tout petit peu. Comme si vous aviez une feuille de papier d'or entre les lèvres. Respiration du filet d'or. Nos poumons sont vraiment les maîtres des souffles. Et distribuer l'énergie dans tout le corps. Donc il est important de bien respirer pour pouvoir distribuer cette énergie. Pour pouvoir bien la distribuer correctement dans le corps. Observez comment votre corps s'autorise à se relâcher. Comment ça se passe ? Comment il se relâche ? Est-ce que les sensations sont différentes ? Par rapport à tout à l'heure, lorsqu'on avait le bras gauche sous le bras droit. Observez l'évolution de la posture. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Peut-être même que vos pensées se font un peu plus rares. Ou pas. Une émotion apparaît. Acceptez-la et observez. Il n'y a plus qu'une poignée, deux secondes. Est-ce qu'il y a des zones de chaleur qui arrivent dans le corps ? Ou au contraire, c'est froid ? Je vais vous inviter ici à inspirer. À expirer. Et lentement, prenez le temps de sortir de la posture. De refermer vos hanches si elles étaient ouvertes. Ici, on va avancer un petit peu les mains vers l'avant. Et on vient dans un petit chien tête en bas. On peut pédaler. Relâchez la tête. On reste dans un chien statique. Genoux fléchis. On inspire par les deux narines. On expire en sortant la langue. Tête relâchée à nouveau. Relâchez. Ce qui peut bloquer votre gorge. Dernière fois. Magnifique erreur. Venez à nouveau à quatre pattes. Et on va venir s'asseoir sur les fessiers. Alors, on n'hésite pas à nouveau à placer notre petit support. Puis, on va s'asseoir en tailleur. Et ici, on va venir passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Dos des mains ensemble. Et on laisse ici le dos descendre, s'arrondir. Donc, on peut juste rester ici, bras gauche par-dessus, bras droit. Si c'est trop intense, attrapez vos épaules. Et vous descendez vers l'avant. Vous pouvez également placer un coussin au niveau de... Si vous êtes en tailleur, ici. Et placez vos coudes sur le coussin. Et relâchez. Et revenez à votre respiration. Toujours détendre votre mâchoire. Il a tendance à... Se serrez. Et à nouveau, observez que se passe-t-il dans le corps. Donc, dans la vie quotidienne, on peut également aussi soutenir Vishuddha Chakra. Chakra de la gorge. En profiter de chaque occasion pour faire sortir votre voix. Pour poser des questions. Pour... Si c'est ok pour vous, prendre la parole en public. Ou au contraire, si vous avez tendance à trop parler. Pourquoi pas faire l'inverse ? Faire vœu de silence. Comme les ascètes indiens qu'on appelle les munis. Alors, je ne sais plus trop comment on prononce. M-U-N-I-S. On appelle les silencieux. Choisissez la durée de votre silence. De votre... Oui, choisissez la durée du silence que vous voulez faire. Ça peut être même une minute, hein. Pour essayer. Selon votre ressenti. N'hésitez pas à parler à un ami aussi, d'un sujet qui vous tient à cœur. Parlez-lui sans interruption, pendant peut-être même une dizaine de minutes. Pourquoi pas écouter votre propre voix et la façon dont vous la modulez selon le propos. Je vais vous inviter ici à inspirer, à expirer. Et à prendre le temps de dénouer vos bras, redresser lentement le dos. Faire des petits cercles vers l'arrière avec les épaules. Puis vers l'avant. Et à venir ouvrir les jambes sur le côté. Donc à nouveau. Alors choisissez vraiment l'ouverture qui vient la plus simple. Et on va placer, soit on peut rester ici le dos rond et laisser le dos s'arrondir. Sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Ou alors prenez un support et placez le front sur votre support. Et restez ici. Donc là on sera vraiment dans le méridien rein-vessi. Et laissez le corps aller. Si vous avez des problèmes de bas du dos, des problèmes de dos, n'allez pas trop loin vers l'avant. Au contraire, prenez un support et ramenez-le plus vers vous pour descendre un petit peu, mais pas trop loin. Et c'est vous qui modulez l'intensité que vous avez envie d'amener avec votre support ou sans le support. Et à nouveau, revenez au souffle. Relâchez peut-être inconsciemment, vous avez les muscles de vos cuisses qui sont tendus, contractés. Prenez-en conscience et relâchez-les. Donc on peut également aussi, dans la vie quotidienne, n'hésitez pas à écouter de la musique et laissez-la guider vos mouvements. Le chant peut être une très bonne façon de libérer le chakra de la gorge aussi. Chantez dans une chorale. On ne sait jamais. Peut-être que vous le faites déjà. Tout simplement, chantez à tue-tête dans la maison ou sur votre douche. Je n'ai qu'une poignée, deux secondes. Si votre support, peut-être que c'est ok pour vous, vous pouvez l'amener un peu plus vers l'avant ou alors descendre un peu plus. Sans forcer, laissez le corps descendre. Je vais vous inviter à inspirer, à expirer. Et dérouler votre dos lentement. Refermez vos jambes. Mains sous les genoux. On peut allonger les jambes, mains à l'arrière. Ouvrir ici la poitrine. Petite contre-posture. Et on revient. On va croiser à nouveau nos jambes. Changer le croisement de jambes par rapport à tout à l'heure. Et on va passer cette fois-ci le bras gauche par-dessus le bras droit. Et laissez tomber. Arrondissez le dos. Et relâchez. Observez, peut-être que vous avez à nouveau une différence entre votre côté droit, votre côté gauche. Alors, l'expression ne passe pas uniquement par la voix, mais également par l'écriture intuitive qui vous permettra de vous reconnecter à votre ressenti. En vous libérant des filtres de tout jugement. En vous libérant également des doutes, des peurs. Dessinez, chantez, écrivez. Exercez votre créativité. Puis, on a également peut-être l'huile essentielle. L'huile essentielle de la vente fine. Quelques gouttes sur un mouchoir. Et que vous respirez profondément. Et la vente va encourager l'expression de votre potentiel créatif. Puis, on a également le côté alimentation. Choisissez des aliments riches en iodes. Alors oui, moi je suis en Bretagne, donc c'est sûr qu'on est bien servi entre les algues. Les épinards, des fruits secs. Bon, il y a des fruits secs, il y en a partout. Les épinards aussi. Mais on a des huîtres aussi. C'est pour ceux qui en mangent. Et ces aliments riches en iodes vont nourrir et équilibrer la thyroïde. Sinon, il faut venir faire un petit tour en Bretagne. Se ressourcer. Revenez aux sensations dans le corps, au souffle. Peut-être de ce côté, c'est complètement différent. C'est pas souvent où l'on peut lâcher prise, où l'on peut complètement se relâcher, se lâcher des choses. Puis ici, on va inspirer et expirer. Et tout doucement, démêlez vos bras, déroulez votre dos. Puis ici, on va allonger les jambes. Et venir vous allonger sur le dos. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous bercez un petit peu à droite, à gauche. Faire des petits cercles. Dans les deux sens. Puis on va allonger les jambes. Allonger les bras à l'arrière de la tête. On s'étire. On baille. Et on relâche les bras le long du corps. On n'hésite pas à ouvrir les jambes plus larges que le bassin. Puis ici, sur une prochaine inspiration, on va contracter. Tout le corps. On va lever les bras, les jambes. On y va. On inspire. Et on contracte ici. On peut même lever les jambes si on veut. On serre, on serre. Prochaine expiration, on va relâcher tout le poids du corps sur la terre et sortir à l'angle. Sans vous blesser. À nouveau, on inspire. N'êtes pas obligé de lever tout ici. On serre, on serre. On expire, on sort à la longue. Donc, profonde inspiration et longue expiration. Laissez tout le poids de votre corps s'enfoncer, fondre dans la terre, sur le ventre rond de la terre-mer. Observez. Tout le corps qui se détend, qui se relâche. Sentez l'énergie qui circule dans votre corps. Sensation dans vos bras. Bras droit, bras gauche. L'énergie des poumons. Sensation dans vos jambes. Le méridien reinvessi qu'on a sollicité aujourd'hui. Sensation dans la gorge. Où l'air circule. Laissez votre souffle circuler. Allez venir dans tout votre corps. Laissez vous bercer au rythme de votre souffle. Laissez votre souffle vous cajoler. Vous rassurer. Vous êtes en sécurité. Tout va bien. Laissez vos tristesses loger dans vos poumons. Se relâcher dans la terre. Qui seront transformées par l'énergie puissante de la terre en énergie positive. En joie. Laissez la magie des énergies s'opérer. Soit vous pouvez rester encore allongé si c'est agréable, confortable. Ou alors vous pouvez commencer à revenir lentement, progressivement. En prenant une généreuse inspiration. Une généreuse expiration. Peut-être en baillant. Puis revenez en ramenant les genoux vers la poitrine en vous berçant un petit peu à droite, à gauche. Et vous prendrez le temps de vous tourner sur un côté et de retrouver votre assise stable, confortable que vous aurez choisi. Fermez un instant les yeux. Et là, plus aucun effort à faire. Le cœur est ouvert. Le ventre relâché. Et la mâchoire inférieure relâchée. Est-ce que quelque chose a changé par rapport au début de la séance ? Comment vous sentez-vous ici et maintenant ? On va joindre les paumes de main l'une contre l'autre, pouce contre le cœur. Bien sûr, recentrez. Et ce signe en Anjali Mundra est également le signe de respect envers votre corps, envers votre âme. Et toutes les hommes qui vous entourent, même celles qui ne sont pas dans la pièce. Vous pouvez baisser légèrement le menton en signe de gratitude envers votre corps, votre gorge, vos poumons, vos reins, vessies. Et leur envoyer un beau sourire, chaleureux. Et soyez fiers de vous. De prendre du temps pour vous, vous aussi. Et on remercie l'univers et la terre pour tout ce qu'elles nous offrent. Namasté. Et souriez. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie de voir que vous avez pratiqué. Vous êtes un peu partout. C'est tellement joyeux. Et avec vos petits commentaires, ça me permet de vous faire des bisous virtuels. Voilà. J'organise aussi une retraite en Bretagne. Oui, oui, oui. Du 13 avril au 16 avril. Avec un brin de nature. C'est ma belle sœur. Et vraiment, on va être en connexion avec la nature. On va découvrir des plantes sauvages. Des plantes comestibles. On va faire de la petite cuisine. On va faire du yoga. On va se connecter avec tous les éléments. Bref, ça va juste être fabuleux. Et il reste juste encore une place. Voilà. Toutes les informations seront en bas en commentaire. Je vous mettrai en lien mon site internet. Et vous trouverez tout dessus. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour tout. Et je vous embrasse très fort. Merveilleuse journée, après-midi ou soirée. Plus importe. Gardez le sourire. Et à très vite. Namasté. Merci. Merci. Merci.